22 minutes sans parler, si seulement tu avais été aussi sage quand tu étais enfant. Pourquoi est-ce que tu as essayé de me tuer ? Ce n'est pas toi que j'ai essayé de tuer, c'est Jack Ballard. On est arrivé. Non ! Tu t'es mise dans un sacré pétrin, Olivia. Et je suis là pour t'aider à t'en sortir. Non, ça suffit. Tu as eu la très mauvaise idée de relever ta jupe et de t'offrir à un homme bien trop puissant pour toi. Tu n'as rien d'unique, tu n'es pas irremplaçable. Ton histoire n'a rien d'extraordinaire, il y en a des centaines dans le genre. Et tu sais ce qui va se passer, tu connais le refrain par cœur. Au début, ils te feront des sourires, te réconforteront en te faisant croire qu'ils sont de ton côté et qu'ils se battront pour toi. Ils vont te bercer dans une fausse sécurité. Mais dès que tu te retrouveras exposé, ils n'hésiteront pas à te planter un couteau dans le dos. Et ceux à qui tu tiens subiront le même sort. Ils seront impitoyables et quand tu décideras de riposter, ce sera trop tard. Ils t'auront saigné à blanc et tu seras anéanti. D'un côté la présidence et de l'autre toi. Alors dis-moi, pour qui penses-tu qu'ils vont se battre ? Quel cadavre ils vont vouloir enterrer ? Il ne le fera jamais. Il ne le fera jamais ? Enfin, tu sais aussi bien que moi que ce n'est pas lui qui est aux commandes. Il n'a jamais été aux commandes. C'est le pouvoir qui est aux commandes. C'est le pouvoir qu'il a mis là où il est. J'en sais bien plus que ce que tu pourras jamais imaginer. Je sais des choses dont tu ne soupçonnes même pas l'existence. Il t'a dit que tu serais un jour la première dame. Et toi, ma fille, tu l'as cru ? Je pensais t'avoir élevé mieux que ça. Combien de fois je te l'ai dit ? Qu'est-ce qu'il faut que tu sois ? Dis-moi, qu'est-ce qu'il faut que tu sois ? Il faut que je... Quoi ? Deux fois meilleurs. Deux fois meilleurs que les autres pour avoir la moitié de ce qu'ils ont quand je pense que tu as couché avec... Pour l'amour du ciel. Tu sais que tu peux viser bien au-delà de ça. Tu aurais pu au minimum devenir chef d'état-major ou secrétaire d'état. Mais première dame ! Pourquoi faut-il que tu sois si médiocre ? Je me chargerai de payer ton équipe. Ton affaire continuera de tourner sans toi. L'argent n'est pas un problème, il y a toujours de l'argent. Je m'en suis servi pour acheter cet avion et le silence de l'homme qu'il pilotera. À bord, tu trouveras une enveloppe. Elle contient un passeport, un livret bancaire suisse ainsi qu'un dossier sur ta nouvelle identité. À la fin de ce voyage, tu atterriras sur une île paradisiaque où tu resteras au minimum huit mois. Ensuite, je te trouverai un poste à Bruxelles, en Thaïlande ou à Johannesburg si tu préfères. N'importe où tant que ce n'est pas ici. Tout ce qui compte, c'est que tu disparaisses. Et si je refuse de disparaître ? Olivia, tu vas monter dans cet avion, que tu le veuilles ou non. Parce que, que tu le veuilles ou non, c'est moi qui fais la pluie et le bouton.